Bordel de merde, j'ai loupé une pépite ! C'est une blague ou quoi ? Je me réveille ce matin, je reçois plusieurs messages privés comme quoi une crypto a pris plusieurs milliers de pourcents en quelques jours. Cette vidéo va être très courte car il n'y a pas grand chose à dire. ETHERA n'a pas pris de valeur, tout ça c'est du vent, je vous explique. Déjà, comment une crypto avec un volume d'échange de 25 000 dollars peut avoir un impact sur un capital de 73 millions de dollars en 24 heures ? Code Market Cap qui est souvent à côté de la plaque, cette fois-ci, ils vous disent même que ça fait 35 heures que le prix n'est plus à jour. Par cette occasion, je vous précise que Code Market Cap n'est qu'un intermédiaire qui vous donne un visuel sur le cours des prix. Si vous voulez une information précise sur le prix d'une crypto, le seul et unique moyen est d'aller directement sur la plateforme. Alors, qui échange cette merde ? Je vois TokenStore, ByteBTC. On va commencer avec TokenStore. J'ai eu la chance de me connecter deux fois sur cette plateforme de merde, c'est vraiment difficile. Regardez le prix en ETH, il est 50 fois moins cher que le prix mentionné sur Code Market Cap. Le prix que vous voyez en ETH de 11,47 correspond à 3,0 derrière la virgule 237 en dollars. Donc, sur Code Market Cap, on est à 1,0 derrière la virgule 12,551. Donc, ça n'a rien à voir au niveau des heures d'achat. Vous pouvez remarquer aussi qu'ils veulent acheter cette crypto-monnaie avec des poussières de TH déjà pour beaucoup moins cher que les heures de vente. Ensuite, sur ByteBTC, le prix de vente est de 5 satoshis. Donc, plus ou moins bien sûr, 40 fois moins cher que le prix mentionné sur Code Market Cap. Le pire, c'est qu'il n'arrive même pas à vente à ce prix-là. Au niveau des ordres d'achat, ça fait vraiment pitié. Il y a peut-être 2, 3 investisseurs, à mon avis, il n'y en a pas plus dans les 3 ordres d'achat, qui veulent tenter le coup à 1, voire 2 ou dans le meilleur des cas, 3 satoshis. Ne perdez pas votre temps avec tout ça. Je n'ai même pas été voir le fondamental car je n'ai pas de temps à perdre. J'ai juste regardé 5 minutes. Allez, le fondamental, j'ai tout de suite compris que j'ai perdu mon temps. Vous devez considérer Code Market Cap comme un visuel et rien d'autre. Des pipites, il y en aura, il y en aura encore. Vous avez travaillé dur pour gagner votre argent et vous ne devez pas tomber dans ce genre de piège. Il est impératif de faire vos propres recherches. Soyez patient, nous sommes déjà à bord de notre fusée. Il y a encore quelques vérifications à faire avant le décollage. Je vous conseille de prendre tous vos effets personnels et de bien attacher votre ceinture car la prochaine vague haussière aura beaucoup de turbulences. Je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt. Restez prudents sur le marché. Merci. Merci.